Alors, je suis très heureux de présenter Christian de Choquant, qui est entre autres et mon ami. Je repartirai de tous. Et voilà ce qui est Christian de Choquant. D'abord, il est président de la Société Roumane de Phénoménologie depuis l'an 2000, ou vice-président ou président depuis l'an 2000. C'est lui qui anime la Société Roumane de Phénoménologie. Il a fondé en 2001 la revue Studia Phénoménologica. Tout ça en humain. Il a soutenu deux thèses. Une à Bucharest, en 2006, intitulée « La mort chez Heidegger », mais sous une approche comparative avec de multiples philosophes, dont l'évidence. Et ensuite, il a une deuxième thèse. Le sujet de base, c'est quand même le même, mais sous une autre approche. Heidegger et le problème de la mort, c'est une approche génétique et systématique. Donc, le premier, c'est comparatif, il disait que c'est systématique. Ensuite, il a... ça, c'est assez intéressant. Il a traduit autrement qu'être en roumain, ce qui ne doit pas être une mince affaire, avec un collègue qui est actuellement l'ambassadeur de la Roumanie au Vatican. Non seulement ça, mais avant, on peut signaler qu'un autre traducteur avait traduit « totalité » et « infinie » et il était ambassadeur de la Roumanie au Vatican. Donc, ça garantit quand même que, au moins, « totalité infinie » et autrement qu'être, a certainement dû avoir une influence profonde sur le Vatican. Enfin, nous avons fait ensemble, dans une collaboration intime, une concordance des écrits, enfin, sur le texte de Léminas, concordance dans laquelle, en principe, vous trouvez tous les mots et leurs occurrences. Tout de même, on n'a pas mis le mot « et », « le », « la », « n'est-ce pas ? » Mais vous trouvez même, quand même, toutes les occurrences du mot « autre ». Et vous trouvez des mots, alors, il y a des sections sur des mots anglais, russe, allemand, ébreu. Vous avez un calendoscope international des citations de Léminas. Et naturellement, le français. Voilà, ça, c'est son travail. Alors, bon, tu te touches les oreilles, là, parce que je voudrais quand même dire d'autres choses sur la personnalité de Christian Tsiocan. C'est, il est d'abord un travailleur acharné et d'une extrême précision. Mais pas seulement un travailleur acharné et d'une extrême précision. Il comprend les choses jusqu'à la moelle. C'est-à-dire qu'il ne laisse rien dans sa compréhension. C'est pas seulement un travail de, je ne vais pas dire de bénédictable, c'est pas approprié, mais c'est son travail très précis et très profond. Il comprend tout. Donc, quand j'ai une question sur Heidegger, je m'adresse d'abord à Christian Tsiocan. Non seulement ça, mais il a mis en valeur des choses que peu de gens connaissent. C'est le jeune Heidegger, les écrits du jeune Heidegger. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Heidegger a écrit Design Insight, il y avait un certain nombre de personnes qui trouvaient que c'était une chute par rapport aux écrits initiaux, que c'était une systématisation. C'était devenu trop formel, c'est bien ça. Et puis, dernière caractéristique, c'est quelqu'un d'extraordinairement agréable et gentil. C'est une gâcheur d'un. Voilà. Alors donc, en principe, je dois... Je n'ai pas tellement l'habitude de ce type de prestation. Je dois l'interroger sur un certain nombre de sujets. Je pense que le mieux, c'est de commencer par ce qui est vraiment le fond de sa recherche. C'est le problème de la mort chez Heidegger. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est ce que tu pourrais expliquer à notre auditoire, qui certainement ne doit pas être très au courant de la chose. le problème de la mort chez le jeune Heidegger. Et après, on pourra voir la différence entre ce problème de la mort chez le jeune Heidegger et le problème de la mort dans un site. Après. Merci, Georgie. Je suis un peu limité. Je voudrais commencer par rappeler un peu le contexte de ce livre. Donc, ce livre commence la suite d'une thèse soutenue à Paris en 2009, sous la direction de Jean-François Boutin. En principe, je voulais faire une collutelle, l'Ucarest-Paris. Et comme il y avait des choses qui ont été un peu délicates, je devais rompre la collutelle et faire deux thèses séparées. C'est pourquoi dans la première thèse, je fais une approche comparative de Heidegger avec Scheller, Jasper, Sikus, Sartre, Devinas et Deriva. Et dans la thèse parisienne, j'ai décidé de me focaliser sur mon Heidegger et faire un travail intensif. Et bon, dans tous les projets, les projets, il y a deux côtés. Et ça a l'air d'une fascination que Zayn Insight a exercée sur moi depuis 15 ans. Donc, c'était un texte que je lisais et je lisais. Et ce qui m'a touché énormément, c'était la rigueur et la cohérence inépremblable de cette œuvre-là. Et donc, j'ai essayé d'articuler la question de la mort dans Zayn Insight, mais pas comme un résumé. Disons qu'il y a des thèses, on peut les résumer, on peut faire des commentaires ligne par ligne. Mais je voulais voir le texte d'une manière très concrète. Et c'est pourquoi j'ai essayé de faire une analyse un peu philologique dans la première partie des Zayn Insight. D'abord, il y a un ouvrage à trois parties et deux, on regarde Zayn Insight et l'autre, la troisième, on regarde une perspective génétique. Donc, par rapport à... Après, une analyse intensive où j'ai comparé, j'ai mis un contraste, le problème de la mort avec les existences de compréhension, de l'affectivité, de parler, de la vérité, tout ça. Et là, j'ai posé la question comment cette problématique tellement structurée, tellement articulée a pu être arrivée dans Zayn Insight au milieu de cet ouvrage. Et là, j'ai commencé à faire une sorte d'archéologie et j'ai recherché dans les textes qui sont disponibles les cours de Heidegger après 1919 jusqu'à 1926, donc les cours de jeunesse. Et là, j'ai pu trouver une histoire de cette question de la mort. En commençant d'abord avec son cours sur la fumée de la vie religieuse, donc ces inspirations des épîtres de Paul, où il y a déjà la temporalité qui est présente dans ces épîtres. J'ai constaté une similitude assez frappante par rapport à la temporalité que la question de la mort engage par l'accord, par la dévancement. Et à partir de cela, j'ai pu constater des petits fils où la question de la mort commence à être développée, d'une manière pas très organisée au début, mais à la fin, on peut voir, en comparant avec l'exposition première de Zayn Insight, comment tous ces petits fils s'organisent dans une totalité assez impressionnante. Et d'abord, c'était en cours de 1922, où Heidegger parle d'un contraste entre deux tensions dans la vie facticelle, entre « das, was sein » et « das sein ». C'est un peu difficile à traduire en français, mais il dit que la vie facticelle, il y a la question de « que je suis ». Et cette dimension de la vie est toujours en contraste, en tension avec qui je suis, en « was sein », « que je suis ». Et là, c'est déjà un contraste entre « que » « das, das » et « das fast ». Et c'est de cette façon que j'ai commencé à faire toutes ces recherches, qui ensuite, un par un, des cours de Heidegger, j'ai pu les analyser. Et ça se trouve dans la troisième partie de ce livre-là. Et là, bon, je ne suis pas le premier à parler de Jeune Heidegger, bien sûr, il y a des grands chercheurs, comme par exemple Peter Kiesel et John Van Buren, les Américains d'abord, qui ont exploré ce chantier de jeunesse. Mais ce qui me semble important, c'est de voir comment une problématique particulière commence et s'articule dans la biographie intellectuelle de Heidegger. Et c'est ce que j'essaie de faire avec la mort. Bon, je... Voilà. C'est bien. Alors, John, tu veux parler peut-être de la mort dans Heidegger plus, en détail ? Enfin, pour nous, je pense qu'il serait intéressant de voir comment tu vois la relation de Heidegger, de la mort chez Heidegger dans un insight, par rapport à l'évinas ? D'accord. C'est une question assez complexe. Donc, par rapport à un insight, j'ai fait, comme je l'ai dit, j'ai commencé par étudier le concept d'existentiel. Nous savons tous que c'est le concept méthodique les plus importants de Heidegger dans cette période-là. Et j'ai voulu analyser qu'est-ce que signifie un existentiel, pour bien placer le problème de la mort à l'intérieur de la structure existentielle du Dadegger. Et là, j'ai fait une longue analyse de ce concept-là, car il y a toujours la confusion entre existentielle et existentielle, entre antique et ontologique. Et j'ai voulu montrer comment la question de la mort articule toutes ces problématiques. Par rapport à l'évinas, je pense que l'évinas a parlé de la mort des écrits des années 40 jusqu'à sa bande de sa vie. Et partout, on peut voir que ces remarques sont toujours faits par rapport à Heidegger. Ça peut se démontrer d'une manière très concrète par les textes. Et d'abord, la critique la plus forte que l'évinas fait à Heidegger, c'est la prééminence de la mort propre sur la mort d'autrui. Ça se trouve dans le paragraphe 47 de Zaynanzai. Et là, Heidegger essaye de... Comment intervient la question de la mort de l'autre ? La mort des autres, en principe, c'est des autres. Ce n'est pas un autre, ce n'est pas l'autre personnalisé, ce n'est pas un dû, c'est la mort des autres. Ça intervient comme un ersatz teba, donc un thème de remplacement. Il essaie de déterminer si la mort des autres peut donner certaines informations à l'égard de la mort propre. Et là, il a quelques arguments qui montrent que la mort des autres ne peut pas donner aucune information valide du point de vue phénoménologique concernant la mort propre. Et ça, c'est le point que l'évinas... Donc, la hiérarchisation, le fait qu'il y a une hiérarchie entre la mort propre et la mort des autres, qu'il y a toujours une prééminence du propre par rapport à autrui, ça, c'est le point central où l'évinas commence à critiquer Heidegger. Il dit, l'évinas, que la particule nid avec, ça ne décrit pas la relation authentique, véritable avec autrui. Mais il y a d'autres choses qu'on peut voir par rapport à la critique de l'évinas. Par exemple, Heidegger, quand il parle de la mort propre, il dit que la mort propre constitue un principe d'individuation. Il y a une freinze, donc, une individuation. Et ça signifie que dans le rapport authentique avec autrui, il y a une relation avec les autres disciples. Et ça, donc, il y a une sorte de solipsisme, de solipsisme existentiel que l'être pour la mort institue. Donc, il y a une... Heidegger comprend la solitude à partir de la mort, mais l'évinas renverse la porte et parle de la mort à partir de la solitude. Donc, dans le temps et l'autre, vous savez, la solitude ontologique, donc il y a une crispation ontologique de la solitude qui est mise en cause précisément par la mort qui suspend cette solutisme ontologique. Voilà, donc, je ne sais pas si je parle... Alors, moi, je connais pas grand-chose en général et en particulier aussi, mais il y a une chose qu'on observe plusieurs fois chez l'évinas. Et c'est une sorte d'opposition frontale, si on veut. Et il dit que l'évinas écrit plusieurs fois que pour aider bien la mort, c'est la possibilité de la possibilité. Et que chez l'évinas, c'est l'impossibilité de la possibilité. Oui. D'un côté, la mort, c'est une possibilité, donc c'est encore un pouvoir, le pouvoir de l'impossibilité. Et pour l'évinas, c'est la possibilité. Est-ce que tu pourrais commenter cette opposition ? D'abord, le fait que la mort, c'est une possibilité, donc c'est au centre des pouvoirs, des possibilités du Dasein. Donc, l'évinas renverse tous ses rapports par la question de la souffrance. Il dit que la mort s'annonce dans la souffrance. C'est la première figure de la mort dans le défi de l'évinas. C'est dans les années 40. La mort s'annonce dans la souffrance. Et il dit que la souffrance, c'est ce qu'on ne peut pas assumer. Tandis que le rapport heideggerien avec la mort, c'est une assumption de son existence entière par l'effort. Il dit qu'on ne peut pas assumer précisément parce que la mort s'annonce dans la souffrance. La souffrance comme ce qu'on ne peut pas assumer. C'est pourquoi il dit que la mort, c'est l'impossibilité de la possibilité. Il y a une deuxième figure qui intervient chez l'évinas un peu plus tard. La première figure, c'est la mort dans la souffrance. La mort comme un avenir. Mais ensuite, c'est la mort comme menace. Ça, c'est au niveau de la totalité infinie. Où la mort s'annonce dans la relation avec autrui, comme possibilité du crime, de la crime, du meurtre. Mais ça, c'est dans les deux directions de ce rapport. C'est aussi par rapport à ma mort, ma mort propre. L'autre, c'est celui qui me menace. Et aussi par rapport à la mort d'autrui, je suis le possible de meurtrer. D'où j'arrive dans l'option culturelle, tu n'auras pas. Donc ça, c'est la deuxième figure, la mort en tant que crime. Donc c'est la relation de Cain et Abel. Où je peux dire soit Cain, soit Abel. Mais là, où se trouve la différence avec Heidegger ? La différence se trouve dans l'absence de l'incarnation du Dase. Dans la mesure où l'ontologie fondamentale de Heidegger ne pose pas la question de la corporealité, de l'incarnation, à ce moment-là, le rapport à la mort, c'est un rapport formel. C'est un rapport où le Dasein ne souffle pas. C'est pourquoi la question de la souffrance ne se pose pas. C'est dans le sens que la mort, chez lui, n'a aucune relation à la vulnérabilité, à la souffrance, à la vieillesse, à tous ces mouvements charnels. Lévinas écrit que pour Heidegger, le Dasein n'a jamais fait. Je pense qu'on peut voir le rapport de Lévinas à Heidegger comme une symétrie renversée partout. Dans tous ces contextes, quand Lévinas parle de la mort, il renverse différents aspects de l'analyse heideggerienne. Mais c'est toujours une symétrie, même si cette symétrie est renversée. Il y a toujours une tension, comme chez Heidegger, mais ces tensions renversent effectivement les propos de Heidegger. Un jour, tu m'avais dit que Heidegger n'était pas heureux pour une chose de façon simple, les réactions que son œuvre avait suscitées. Est-ce que tu pourrais développer ce point sur les réactions et la réaction d'Heidegger ? Oui, ça c'est, après la publication de Zainon Sight, il y avait un nombre de récentions de disques de débat. Et partout, presque partout, dans les premiers, disons, 4-5 ans après la parution, il était caractérisé comme un philosophe de la mort, quelqu'un de pessimiste, quelqu'un de nihiliste. Et pour lui, il y a beaucoup de contextes, jusqu'à Baitregger, où il parle que le sens de Zainon Sight est raté si la question de la mort n'est pas bien comprise. C'est-à-dire une question formelle, ontologique, d'abord ontologique et n'est pas anthropologique. Et si on lui apporte une importance trop grande, c'est-à-dire anthropologique et d'une manière de pessimisme, on rate le projet de Zainon Sight. Mais d'autant plus, si on ne comprend pas l'importance de la finitude, aussi, s'il y a un autre rattache, mais de l'autre côté. Donc il y a des contextes, quand il se déclare très déçu, il dit que Zainon Sight reste incompris, précisément parce que l'enjeu ontologique, mais formel, de la mort n'est pas bien compris. Bon. Alors, maintenant, d'habitude on dit qu'il y a eu deux périodes d'arrivée de mer, il y a eu un tournant. Est-ce que ça s'est traduit par une évolution sur la question de la mort? Oui, donc, quand j'ai essayé de placer la question de la mort dans le monde de Heidegger, donc, comme c'est normal, j'ai voulu différencier entre les étapes. Et là, bon, je rappelle déjà les étapes des jeunesses, je rappelle un peu Zainon Sight, mais ensuite, après Zainon Sight, il y a un approfondissement. On pourrait dire que, voilà, la mort, c'est un phénomène du Dasein, bon, ça relève de l'andrologie fondamentale, mais comme la kere signifie que le Dasein n'est pas au centre de sa philosophie, mais la question de l'être, alors, la question de la mort, normalement, devient de plus en plus diminue, l'importance de la question. Mais, si on voit le texte d'une manière très appliquée, on peut voir qu'il y a une sorte d'approfondissement. Et là, ça commence avec l'importance de la question du rien, qui est développée dans les années 29-30, et qui est de plus en plus approfondie jusqu'à dans les paires de l'être. Et là, la question de la mort n'est pas seulement une question qui relève de l'existence du Dasein, de notre existence propre, mais qui relève de l'importance à l'être. Et ça, je pense que ce sont les passages les plus spéculatifs de Heidegger et peut-être les moins phénoménologiques. Mais il y a là une ligne assez importante. Alors, tu peux développer un peu plus cette question ? Ce sont des choses un peu... On a besoin toujours de textes. C'est plutôt une conférence où on a besoin de des citations. Il y a un chapitre entier dédié à la question de Beidreger. Et ça, je pense que ce n'est pas facile à résumer. Il y a aussi des citations un peu compliquées. Heidegger dit que la mort, c'est la geheimnis des seins, le secret de l'être. Donc, il y a des choses qu'on doit toujours voir en contexte et les analyser un peu philologiquement pour voir les... Bon. Quittons la mort et venons vers la vie. Est-ce que tu pourrais parler un peu de la position de Heidegger sur le phénomène de la vie ? Parce que je pense qu'il y a aussi des notions qui intéresseront les éditeurs. Oui, j'ai traité ça, cette problématique, dans une partie qui n'est pas publiée. Donc, j'ai traité l'antivitalisme de Heidegger. Prenons pour mettre en contraste la question de la mort par son rapport à la biologie. Et pour m'expliquer pourquoi la question de la mort n'a aucune trace vitale. Donc pourquoi, hélas, c'est anti-biologiste de Heidegger, donc il y a tout un problème, une problématique où Heidegger distingue très nettement les prétentions explicatives de la biologie par rapport à l'ontologie fondamentale. Et ça, c'est précisément pour montrer qu'avant toute problématisation de la mort comme phénomène de la vie, il faut la comprendre d'une manière ontologique et existentielle. Donc il fait une sorte de hiérarchie au niveau des explications. Et là, le concept fondamental, c'est le concept de la vie. Heidegger explique que les phénomènes de la vie sont accessibles dans le Dazen de manière réductive et privative. Et ça, c'est seulement dans le cadre d'une ontologie de la vie qui est, à son dur, subordonnée à l'ontologie fondamentale. Donc, mais c'est une question très riche que, bon, j'ai dénoncé un peu, mais je dois encore... Encore une question ? Oui. Alors, bon, après, on aurait donné la parole à la salle, je pense que c'est intéressant. Mais, bon, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais malgré tout, je vais poser la question qui passe. Qu'est-ce que tu penses de la relation qu'il peut y avoir entre la pensée de Heidegger et son engagement avec le régime messieurs ? Bon, je pense que l'erreur politique est évident pour tous. C'est une erreur que malheureusement, il n'a pas assumé comme erreur. Oui, il faudrait le faire. Mais je pense que c'est risquant de faire une connexion entre sa philosophie et son engagement politique. Donc, je pense que c'est un moment de folie pour lui. Il y a une arrogance de la pensée. D'autant plus qu'on est un grand philosophe, on est encore plus arrogant. Et quand on devient plus arrogant, on se représente comme un dieu. Ou au moins comme l'éminence grise d'un dictateur. Donc, dans cette époque-là, Heidegger a commencé à avoir des rêves bizarres. Et là, ça l'a coûté beaucoup. Et bon, c'est dommage qu'il n'a pas assumé d'une manière un peu directe cette erreur. Mais je suis hésitant quand j'ai lu des choses qui lient directement la question de son anthologie fondamentale et la question politique. Je ne sais pas si cette lecture est déjà faite. Ce n'est pas une hypothèse qui vient après la lecture. C'est une grille qui est un peu rétractive. Bon, il y a des textes dans les années 1930, je pense que ce sont plus durs. Mais quand au projet de l'autologie fondamentale, je pense qu'il y a ce volontarisme au niveau de l'historialité. Il y a la question du destin. Et ça peut être compatible. Mais parler d'une compatibilité, c'est d'une chose. Et parler du fait que cette vision conduit à son attitude politique, c'est impossible. Bon, ça dépend de ce qui signifie impossible. C'est impossible, ça ne veut dire rien de le féminiser ? Oui, c'est... Bon, alors je pense que, de toute façon, ce n'est pas un problème que l'on va avoir ce soir. Et donc, je propose que vous posiez les questions et que vous soyez. Voilà. Vous êtes ici. Voilà. Merci pour son exposé. Je n'ai pas encore lu ta thèse, je vais le dire attentivement. Deux questions liées par rapport à la dernière question de aujourd'hui. Dans tes recherches génétiques, généalogiques, comme tu appelles philologiques, ce que m'a fait revenir au texte antérieur, que tu as dit en 1917, quand tu avais en Vérou, jusqu'à 1927, c'est un texte des années 1950, dans le dialogue avec le japonais. Oui. Parce que la herkunft, blague, ima, tuku, la provenance reste toujours à venir. C'est une expression à Heidegger. C'est ça que m'a fait revenir aux autres textes. Est-ce que tu penses dans sa matrice de pensée, dans sa généalogie de pensée, il est en matrice théologique ? Je pense à la lecture de Saint Paul. Là, tu as mentionné le qui et le quoi. C'est une distinction de Saint Augustin. Et surtout, ce passage de la théologie à la gloire, à la théologie de la croix, à l'angleterre. Et si tu vois une matrice théologique dans sa pensée, même s'il va dire que je le sais. Un lien lié à ça avec le questionnement de George, c'est plus compliqué, mais l'hypothèse de lecture du possible envers son engagement politique, ce serait que ce recul théorique, un pré-théorique, implique un recul du niveau de jugement à un niveau préjudicatif. Et peut-être c'est là l'espace du possible de son engagement. Un recul en deçà du jugement. Le lien théologique que j'ai fait, avec le nouveau testament, c'est ne juge pas. On va discuter plus longuement, mais désolé de donner seulement le lien comme ça. Matrice théologique, deux théologiques, liées avec provenance, reste à venir, et ne jugez pas le passage du théorique au prêtre. Oui, c'est une question très compliquée. D'abord, il y a l'enfance catholique de Heidegger, sa conversion de l'année 1919 protestantiste, c'est aussi son mariage avec Elphine de Petrie, qui était une protestante, c'est aussi la lettre qu'il a adressée à son Lackrebs, où il dit que pour lui, c'est sur le système du catholicisme qui faisait problème, et il voulait se libérer de la lourdeur théorique de ce système-là, pour pouvoir penser. Mais il y a aussi, de 1922 je pense, la question de l'athéisme méthodologique. il dit que le philosophe doit faire cette réduction méthodologiquement athée. De ce moment-là, je pense que, bon, ça c'est la matrice théologique qui est double, canonique et protestante, mais, de ce moment-là, je pense que pour lui, dans le dialogue avec le japonais, c'était la question de l'herméneotique et comment l'herméneotique, c'est l'herméneotique théologique, au début. Mais il appelle ça, comme un motif biographique, mais je ne pense pas qu'on pourrait prolonger un peu cette influence. Donc, c'était le moment de rupture où il a assumé l'athéisme méthodologique, en disant que voilà, les projets philosophiques doivent faire réduction de toutes les questions théologiques. Mais là, concernant la deuxième question, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Je ne vois pas une relation directe entre les deux. Donc, je regarde... Parce que... La question politique, c'est une question biographique et la vie est un peu plus complexe que la philosophie. Et là, il y a peut-être d'autres éléments que la philosophie ne contient pas. C'est très possible que son mouvement, son engagement politique, c'est une sorte qui relève de son ambition mondiale et pas de sa philosophie. Il est possible, je n'ai pas de preuves textuelles, mais il est possible qu'on peut montrer que s'il a contradit sa philosophie par son engagement. Pourquoi pas ? Peut-être qu'il s'est trahi soi-même. Une question, il y a beaucoup de questions que j'aurais posées. De toute façon, on a engagé un petit dialogue qui se poursuivra. J'espère bien. Non, simplement... Bien sûr, tu connais ce texte de 1933, « La compréhension de la spiritualité dans les cultures françaises et allemandes » qui a été publié dans Cité... Enfin, c'était publié avant, mais dans Cité, ça a été traduit directement dans les Égyptianiens et malheureusement repris dernièrement et très mal édité. Et donc, quand même, Lévinas, dans ce texte, c'est quand même la seule expression, la seule réaction, on peut dire. On trouve dans ce texte la seule réaction explicite de Lévinas, en fait, à la cause du pouvoir par Hitler, où il dit la chose suivante. D'abord, il y a toute une analyse, bien sûr, de la spiritualité allemande par contraste avec la spiritualité française. Et donc, le profond, la force des éléments irrationnels, en fait, et surtout, enfin, il y a un passage très frappant, le cri de l'existence qui prend le pas sur la raison et sur la pensée et dont on trouve une expression philosophique chez Heidegger, on trouve l'expression philosophique chez Heidegger, mais qui, en même temps, dans laquelle se reconnaissent, comme il dit, ces groupes extrémistes si puissants en Allemagne aujourd'hui, on comprend de qui il s'agit, et, en fait, ces groupes, cette spiritualité, enfin, tout ça s'est enraciné dans la spiritualité allemande. Alors, il prend la précaution de dire que, quand même, chez les Itlaliens, c'est quelque chose, enfin, c'est une déformation, une perversion. Donc, il dit pas ça de Heidegger. Mais, bon, tout en lisant ce texte avec beaucoup de précautions, parce que je pense pas qu'on va faire un lien de cause à effet entre l'hitlérisme et les évolutions philosophiques de la pensée de Lévinas. Donc, pour être prudent, on peut pas non plus complètement passer ça sous silence. Et là, ce texte est quand même très... Il faut le prendre avec des pincettes. En même temps, il est très important pour comprendre ce rapport. donc, voilà, enfin, c'est la remarque que je veux faire. Si j'avais peut-être souvisé, on aurait eu un passage très très court, hein. C'est en passant, pour inscrire que Lévinas fait cette remarque, elle est très significative. Oui, mais la question, c'est pourquoi Lévinas n'a pas insisté sur cela. Donc, s'il y a une remarque, s'il y a une remarque en passant, mais s'il était convaincu, il pouvait insister. Mais je me demande, le fait qu'il y a une apparition passagère de cette idée-là, et d'autre part, qu'il a toujours soutenu que, bon, Zaynonside, c'est un œuvre obligatoire, c'est énorme, c'est absolument... Si il avait des doutes, je pense qu'il devait insister sur cela. Mais il faut voir le texte. Oui, oui. Oui, je voudrais revenir un petit peu sur la problématique de l'engagement, puisque je référerais, par exemple, à l'article de Karl XXV, qui est paru en 1945, qui disait, en gros, que Heidegger, ce serait bien vu entre les officiels du nazisme, et qui déplorait que les nazis aient choisi un auteur minable comme Rosenberg, comme un dialogue officiel. Alors, je voudrais d'abord savoir ce que vous pensez de cette analyse. Et deuxièmement, à supposer que cette analyse soit vraie, et elle est partagée par un certain nombre d'intellectuels de cette génération, qu'est-ce que ça dit de l'engagement que vous étiez ? Parce que Heidegger, non seulement, reconnaisse le destin de l'Allemagne dans un minable, plus clair, et que, surtout, il n'en fasse pas une affaire réflexive à la fin de cela, dans toute la dernière période de sa vie, c'est-à-dire qu'il ne revienne jamais, à part Heidegger et Grosse, ou Mike, ou Bétis, ou Boutard. Qu'est-ce que vous... Ça dit au-delà de Heidegger, ça dit quelque chose de la compréhension, de la philosophie, parce que le concilier, effectivement, a eu lieu pour une philosophie. Bon, c'était un travail de l'histoire des idées, un travail qui doit voir les lettres et tous les témoignages que je n'ai pas faits, donc je n'étais pas personnellement très attaché à cette chambre, précisément parce que ce n'est pas très agréable de voir tout ça. vous allez voir que le plus grand philosophe du XXe siècle a fait la plus grande erreur. C'est une chose que dit quelque chose sur la philosophie, comment l'un des plus grands esprits, l'un des plus grands esprits de l'une des plus grandes civilisations a pu faire une erreur si énorme. Et ne pas revenir sur les... Oui, c'est ça, c'est une question d'orgueil. C'est une question d'orgueil. Donc, à mon avis, c'est simple, je n'ai pas étudié toutes les lettres et tout ça, ce qu'il a écrit à tout, s'il a essayé de s'expliquer, mais je pense qu'il était tellement orgueilleux, c'est un défaut de personnalité, l'orgueil. C'est un péché, n'est-ce pas ? Un orgueil normal l'aurait amené à... Voilà. Le fait, s'il peut être orgueilleux, on n'en parle pas, ça veut dire que tu ne ressens pas l'âme. Oui, ça, je pense que les biographes peuvent le chercher. Ce n'est pas mon champ, ce n'est pas mon intérêt. J'ai plutôt un intérêt des questions conceptuelles. La question avec la vie, avec la biographie, ce n'est pas une question que je suis très attaché. Je suis plutôt du niveau des qualifications conceptuelles. Mais ça peut être un fait. On peut imaginer qu'on peut faire une recherche qui combine la biographie et la philosophie. Justement, pour revenir à Heidegger et la mort, tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que il n'était pas, en quelque sorte, ce que j'ai compris, c'est qu'il trouvait que ce n'était pas une bonne question de s'intéresser à la mort des autres ? Non, ça, c'est les limites internes de son projet philosophique. Donc, si la question, c'est la question de la compréhension de l'être, et la compréhension de l'être, ça, c'est donc au niveau du Dasein. Et si le Dasein est toujours le mien, déterminé par la communauté yémanique, alors il doit analyser les structures de cet état qui est le mien. Donc, les prémices consécuels de cette question déterminent de faire une écologie, une écologie transcendantale. Donc, à ce niveau-là, il se pose la question, est-ce que je peux comprendre les temps que je suis, le Dasein que je suis, dans sa totalité ? Il dit, oui, non, mais il y a quelque chose qui toujours reste. Ausstand. Qui reste, qui vient un reste. Le reste qui me sépare de l'avant de ma vie. Comment comprendre ce reste-là ? Si j'ai mort, je ne peux pas le comprendre. Bon, c'est fini. Bon, alors, ne peut-on regarder à la mort des autres, pour voir si on peut comprendre cette différence entre... Il dit, voilà, on n'a aucun accès à la Seinsverlust de l'autre. La perte de l'être des autres est inaccessible. On peut seulement assister. Si on voit, même s'il est très proche ou très lointain, l'autre, on regarde de côté. On ne comprend rien. Et ça, je pense que c'est juste. On ne comprend rien. Ce qui est un peu bizarre, peut-être, c'est le fait qu'il traite le Dasein de manière très froide. Voilà, on ne comprend rien. Retournons à la question de l'écologie. Toujours à la mort de l'autre, il y a un engagement dramatique qu'on ne peut pas éviter, bien sûr. Mais l'autre qui meurt peut être mon père, peut être mon ami, peut être mon fils. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Mais ça, on n'est plus dans... Si je peux me poser cette question. Chacun peut le poser. Mais on ne peut pas faire cette anthologie fondamentale avec ça. Ça, c'est autre type de discours. Il y a d'autres types de discours, d'autres manières de faire la philosophie. Donc, ce qui est important, c'est de garder en vue ces exigences méthodologiques. Et là, ils ne peuvent pas, par principe, dès le début, discuter de la mort de l'autre de manière que d'un tue, d'une face à face. Mais c'est assez méthodologique. C'est-à-dire que ça n'entrait pas dans son sujet, en quelque sorte. On ne peut pas faire des mathématiques en parlant du cher dessin. Et on ne peut pas être un recteur universitaire en fonctionnant Hitler. Je suis désolé, mais on ne peut pas prendre la parole comme ça. Je ne comprends pas bien ni ma propre vie, d'autant plus la vie de l'autre. Si je peux me permettre, simplement, qu'on est obligé de faire un certain ordre. Et c'est Thomas qui voit qu'il... Suivant qu'on lève le doigt, d'ailleurs, il faut d'abord lever le doigt et ensuite, c'est là qui passe le micro. Alors, d'abord, Christian, je sens qu'on t'avait embarqué dans une affaire, en fait, qui vous éloignait de ton objet, qui est passionné et passionnant, et sur laquelle tu ne veux pas t'engager, non pas parce que tu ne veux pas prendre de position, mais tout simplement parce que tu es honnête, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas à fond. Voilà. Et donc, ça, je comprends très bien. Je pense qu'il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ce n'est pas une philosité, voilà, on ne veut pas toucher Heidegger. Je ne veux pas défendre Heidegger. Ce n'est pas un propos. Ce n'est pas ça. Je veux comprendre quelques textes. Pas tous. Exactement. Et si je peux me permettre, justement, de revenir... Enfin, de revenir à mon ton, si je veux dire. Parce qu'il y a quand même cette question passionnante. Donc, quelle est l'origine de la critique de Heidegger par les violence ? À quel moment ça commence ? Alors, on en a parlé. Et bon, pour moi, justement, je prends toujours... Enfin, je me compte sur ce fameux texte de 1932, le texte de Lévinas. Ça marque à Heidegger et l'ontologie qui est quand même peut-être la première présentation systématique de la pensée de Heidegger en France. On va parler de Beach, mais là, Lévinas, vraiment, déploie toutes les articulations de Heidegger. Et ce qu'il met en cause... Enfin, ce qu'il ne met pas en cause. Mais ce qu'il accentue, et qui ne me semble pas... Enfin, ça me semble être déjà une inflexion Lévinasienne, ce sont les aspects, comme il dit, tragiques et dramatiques de l'existence humaine. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de traitement explicite de l'être pour la mort dans ce texte. Lévinas fait un très long développement sur l'angoisse, mais plutôt par rapport à l'être au monde. Il parle de l'affilitude, il parle de l'émorphanite. Bon, à un moment, il parle du néant, mais on est étonné. Il n'y a pas de mention explicite de l'être pour la mort. Mais par contre, en 1934, dans la recension du livre de Louis Lavelle, de la présence totale, alors là, c'est une critique explicite de Heidegger qui porte, justement, sur les aspects tragiques et dramatiques de l'existence, le désespoir tragique des philosophes allemands Heidegger en tête. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant et je voudrais avoir ton sentiment là-dessus. Oui, je pense que j'aurais besoin de relire ce texte d'abord, car il est un très bon connaisseur de Zeynanzai. Ça, c'est très clair. Et toutes ses remarques à Zeynanzai sont très, très précises, très correctes, même plus correctes par rapport à d'autres Heideggeriennes. Mais là, dans Zeynanzai, la question de la mort n'est pas tragique. C'est une question vitaliste. Donc, s'il y a intensification, le rapport à la mort, ce n'est pas un pessimisme. C'est une intensification de ma vie. Ça, le fait que je regarde ma vie comme finie, ça me permet d'approprier ma vie et de la vivre encore plus, d'une manière plus intensive. C'est une chose volontariste qui n'est pas pessimiste, qui n'est pas tragique. Alors, pour terminer, c'est moi qui me prône la parole. Et je vais te poser une dernière question qui m'intéresse pas mal. C'est, parmi les existentiaux, il y en a un, c'est le parler. Redel. Redel, je crois. Redel. Et, alors, donc, dans Totalité infilie, il y a des développements extraordinaires sur la parole d'autrui, autrui qui s'est pris chez Platon, autrui qui prête toujours assistance à sa parole, qui revient en arrière, qui est autre chose que l'analytique, qui enseigne une parole. C'est vraiment un exemple typique de ce que l'on peut avoir comme rapport avec autrui, beaucoup plus que la plupart des autres rapports, c'est la parole d'autrui. Alors, est-ce que tu pourrais faire un parallèle entre l'existentiaux, enfin, nous expliquer quelle est cette existentielle, existentielle plutôt, de la parole chez Heidegger, qui permettent de bien mettre en face cette notion de parole où l'être s'exprime en lui-même, en soi, c'est l'être en soi qui s'exprime. C'est une astuce. Il suffit de relire toutes ces 20 pages sur la parole d'autrui en Totalité infilie. Bon, là, c'est la question du parler, du rêver, sans rapport à la sprache, à la langue. Donc, ça intervient dans le contexte où Heidegger discute l'insein, l'être a, l'insein. Et là, il articule la compréhension, les sens, donc signes et rêves. C'est une analyse qui veut montrer comment, quelle est la genèse ontologique du langage. Car la langue ne doit pas être vue comme un système des signes, comme les grammadiens ou les linguistes, mais comme une structure articulée avec d'autres extensions. Et là, je n'ai pas bien compris, qu'est-ce que je peux... Je voudrais que tu nous parles de ce que dit le rêveur. Oui. Peut-être, c'est une chose où... Tu parles du rêve ? C'est peut-être une chose où... C'est une articulation de l'internité. La différence avec l'Evina, c'est vraiment particulièrement l'arté, il me semble. Parce que, pour l'Evina, se parler, c'est vraiment autrui dans sa singularité. Pour... 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 C'est l'articulation de l'intelligibilité. Donc, il y a une intelligibilité du monde, qui est une intelligibilité de renvoi. Il y a le monde et un système de signification, le fait que la table renvoie aux chaises et tout ça. Donc, il y a un système de signification qui est... La réalité, c'est l'articulation. Ce qui articule. Donc, c'est... Et à partir de cette articulation, il dit que les mots surgissent. Donc, les mots, ce n'est pas... Le parler n'est pas fait par des mots. Mais le parler génère les mots. Il dit qu'il y a une émergence des mots. Donc, il y a d'abord les significations qui suscitent les mots. C'est un peu néoplatonicien, la vision. Donc, moi, il me semble que ça... C'est au niveau du solipsisme. Ce n'est pas par rapport à l'autre. C'est pas... La question de la mythe, de la communication, c'est dérivé. Donc, il y a d'abord la significativité du monde qui s'articule, qui prend l'expression. Donc, c'est bien une sorte de neutre qu'il y a dans la parole, dans le langage. Alors que, par définition, pour les binas, c'est une totalité infinie. C'est la singularité du personnel qui est le sens du langage. Et je pense que c'est une opposition... Oui, c'est... Jean-Michel, je suis d'accord avec ça. Non, mais j'ai pas de micro. Ah, c'est pas que vous. Non, c'est pas grave. Non, ce que je veux dire, c'est que... Tu peux avoir le dernier mot. Non, juste que dans le fameux paragraphe 32-33, là, où on parle, il y a quand même une dimension pragmatique qui apparaît. Il y a une vision de l'énoncé, et il y a aussi une dimension pragmatique. C'est-à-dire que les dimensions austiniennes de l'acte de langage apparaissent avec un certain nombre d'exemples. Donc, c'est pas du tout la parole d'autrui chez les binas, mais il y a quand même une espèce de, disons, une effectuation sociale qu'il y a dans le langage. C'est là. C'est ça. Bien, ben, je pense qu'on n'a pas fait le tour. On ne pensait pas faire le tour de la pensée de l'année dernière, et on va s'arrêter ici. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements